Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Frédéric Gilbert et aujourd'hui nous parlerons du test à la vapeur d'iode. Il est utilisé comme test de stress climatique pour l'électronique de puissance. Nous verrons les options possibles qui existent en termes de stress climatique, le fonctionnement du test à la vapeur d'iode et son utilité en tant que test qualité. Les tests de stress en accéléré sont souvent utilisés pour détecter les points faibles sur les modules de puissance enroupés et évaluer le process d'enroupage. Il existe trois options possibles. La première option est le test de durée de vie en accéléré ou Highly Accelerated Lifetime Testing en anglais. Ce test permet principalement de vérifier les risques de défaillance thermomécanique liés à la durée de vie. Il permet également de contrôler la sensibilité aux chocs, aux vibrations et à la température. La deuxième option est le test accéléré de vieillissement ou High Accelerated Stress Testing en anglais. Ce test permet de vérifier la présence de points faibles susceptibles de causer des défaillances prématurées du produit lors de son utilisation. La troisième option est un test de stress accéléré utilisant la vapeur d'iode. Il est utilisé pour la qualification de modules électroniques enrobés avec un matériau transparent. Il permet d'identifier les points faibles sensibles aux variations climatiques et aux gaz nocifs tels que les fissures et les points de pénétration dans le matériau d'enrobage ou encore les points où l'adhérence entre le matériau d'enrobage et la surface du module est faible. Comment fonctionne le test à la vapeur d'iode ? C'est une alternative au test de fiabilité utilisant des gaz nocifs. Nous verrons comment procéder au test à l'aide d'un module de puissance avec un enrobage en silicone. Contrairement au test de fiabilité utilisant des gaz nocifs comme le sulfure d'hydrogène ou le dichlore, le test à la vapeur d'iode est sûr, rapide et bon marché. Un bécher est rempli avec environ un centimètre d'indicateur Zastron Resin Test qui est une solution iodée. Cet indicateur est réactif mais facile à manipuler. Le module de puissance est placé dans le bécher au dessus de la solution iodée. Sous l'effet de la chaleur, la vapeur riche en iode se formera et entourera alors le module de puissance. Le bécher est scellé avec du parafilm, matériaux composés de cire et polyoléphine. Le bécher est ensuite placé sur une plaque chauffante sous hot pendant 3 heures à 85 degrés celsius. L'iode s'évapore avec l'augmentation de la température et resublime lors du refroidissement. Après 3 heures et le refroidissement complet du bécher, le module est retiré du dispositif de test. Le module est ensuite rincé à l'eau déionisée. Le module de puissance est ensuite inspecté au microscope en utilisant le contraste d'interférence. Comme on peut le voir ici, il y a des points où l'adhérence de l'enrobage est faible. Ces points sont rendus visibles en raison de la réaction entre le cuivre et l'iode. En gros plan, nous voyons plus clairement l'odure de cuivre qui correspond aux points clairs apparus que là où l'adhérence de l'enrobage est insuffisante dans la zone de brasage de la puce. Cela peut être dû à une propreté insuffisante provoquée par la présence de formières de cuivre et d'étain, de composés sous frais ou encore de résidus de flux. Récapitulons les dernières minutes. Le test à la vapeur diode est un test de stress accéléré utilisé pour la validation de la qualité. Il se présente comme une alternative ou un test complémentaire au test utilisant des gaz nocifs. Ce test est réalisable en 3 heures et peut être utilisé pour contrôler la qualité du process durant la production. L'équipement pour ce test est peu coûteux et la manipulation est sûre et facile. Ce test est particulièrement intéressant pour tester les enrobages transparents utilisés en électronique de puissance. En effet, les produits de corrosion de l'iode avec le cuivre et l'argent sont visibles à la surface du module à travers le matériau d'enrobage. Si vous avez des questions concernant ce test ou son interprétation ou encore si vous cherchez à optimiser votre process d'enrobage, je vous invite à nous contacter par e-mail en utilisant l'adresse électronique visible à la fin de la vidéo. Merci à vous pour le visionnage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501